Un des principes du développement numérique est comprendre l'écosystème existant. Alors, que veut dire comprendre l'écosystème existant ? Si on commence par un exemple qui met en exergue le principe, on peut se diriger au Maroc, où Enabel a implémenté un projet de connexion de l'écosystème de tous les acteurs de l'entrepreneuriat numérique. Ce projet African European Digital Innovation Hub Network réunit des acteurs de l'écosystème numérique entrepreneurial, c'est-à-dire des jeunes filles des régions semi-urbaines, des acteurs gouvernementaux, des acteurs financiers, des hubs d'innovation numérique et la société civile, à savoir les coopératives. Et pourquoi nous avons réuni en fait tous ces acteurs pour mieux comprendre l'écosystème ? C'est qu'un écosystème, c'est une vision systémique de la chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre un écosystème si on prend le point de vue que de l'entrepreneur. On ne peut pas comprendre l'écosystème si on prend le point de vue que de l'officier du gouvernement ou que du financier. Donc, pour mieux comprendre l'écosystème, on doit vraiment comprendre les points de vue, les besoins, les émotions, les intérêts de chacun dans cet écosystème pour designer au mieux une solution. Et pour cela, Enabel a organisé des ateliers de co-création dans les deux régions où en fait, on a mis ensemble tous ces acteurs. Et l'idée, c'était que pour les jeunes filles, elles devaient créer une solution entrepreneuriale, elles devaient créer un business qui permettait de connecter les différents acteurs de l'écosystème entre eux. C'est-à-dire qu'une coopérative qui vendait des dates a besoin de digitaliser son business, donc d'avoir un meilleur service de e-commerce, un meilleur service de marketing, un meilleur service de customer relationship ou même de suivi dans sa logistique. Et en fait, le but de cette jeune fille, c'était de connecter cette coopérative qui avait un besoin dans la digitalisation et les startups qui avaient déjà des solutions par rapport à ces besoins et qui étaient dans des villes primaires. Et entre ces coopératives dans les zones rurales et les startups dans les zones primaires, on a tous les autres acteurs, c'est-à-dire financiers, gouvernementaux, de la société civile, qui font partie aussi de cet écosystème. Donc, on devait tous les connecter ensemble pour qu'ils designent au mieux leurs solutions. Et la conclusion a été que ces jeunes filles ont gagné même la compétition et aujourd'hui sont incubées dans des plus grandes structures d'incommodation à Casablanca. Au contraire, un exemple qui montre le négatif de ne pas bien comprendre l'écosystème, cet exemple s'est passé au Niger. C'est-à-dire qu'en Europe, une des valeurs principales des acteurs européens, c'est le genre, c'est l'équité des genres, c'est l'inclusion à tous les niveaux et en particulier l'inclusion numérique. Et au Niger, un partenaire, qui n'était pas Enabel, un partenaire a voulu designer une nouvelle intervention sur l'entrepreneuriat FEMU. Sauf que ce partenaire est venu avec ses idées et n'a pas forcément compris l'écosystème ou comment fonctionnait l'écosystème au Niger. Et au moment de la rédaction et de la formulation de ce programme sur l'entrepreneuriat féminin, le partenaire institutionnel, donc le gouvernement, s'est arrêté pour leur dire qu'eux, en tant que gouvernement nigérien, n'était pas intéressé par un programme d'entrepreneuriat féminin parce que pour eux, ils jugent que l'entrepreneuriat doit toucher autant les hommes que les femmes car les entrepreneurs hommes au Niger ont aussi besoin d'un support, ont aussi besoin d'un accompagnement, ont aussi besoin d'une aide pour mieux développer leur business, que ce soit dans l'incubation ou l'accélération. Et en fait, cet exemple montre que l'écosystème en entier n'avait pas été compris parce qu'il fallait vraiment discuter avec toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, mais pas juste le gouvernement. Il faut aussi parler aux entrepreneurs féminins. Il y a beaucoup de femmes au Niger qui n'ont pas forcément envie de devenir entrepreneurs, qui n'ont pas forcément envie de participer dans tous ces programmes sur l'entrepreneuriat féminin, qui préfèrent même supporter leur mari, leurs frères, leurs enfants à ce genre de programme. Il fallait également parler aux institutions financières parce que les institutions financières doivent aussi développer des réglementations et des lois et des cadres légaux qui peuvent accompagner les femmes dans un accès inclusif au financement. Il fallait également discuter avec la société civile, avec le secteur privé, avec les start-up existantes. Et en fait, cette analyse d'écosystème n'a pas été faite correctement et le partenaire s'est retrouvé avec un refus du gouvernement dans le pays en lui disant « Non, vous n'avez pas compris parce que nous, l'entrepreneuriat féminin, on trouve ça bien, on n'a pas envie de faire que ça dans notre pays. » Voilà l'intérêt de comprendre pour mieux entreprendre et pour mieux impacter dans les solutions qu'on design.